Nous on a beaucoup de joueurs étrangers, donc il a bien fallu dès le départ expliquer c'était quoi la coupe de France. Bien sûr il y a des coupes partout, mais chez nous déjà c'est particulier parce qu'il y a un mélange les professionnels et les amateurs. C'est la seule compétition et pour ça c'est génial. D'ailleurs le premier tour, je les salue, on a joué contre l'Agnon et on sait très bien que jouer des amateurs c'est pas toujours simple. Et puis après bien sûr elle est mythique parce que c'est peut-être la première compétition qu'il y a eu en football et il y a tout un historique, plein d'anecdotes, ce qui fait que c'est quand même une épreuve totalement à part et mythique et magique. Un championnat l'année dernière on a gagné le titre de Ligue 2, ça vient progressivement, on sent, mais là la coupe, tout se joue sur un match, les tours précédents. À chaque fois on disait il y en a un qui va sortir, ça passe ou ça casse. Donc cette élimination directe fait que c'est une compétition totalement à part. Bizarrement on a beaucoup de nationalités, 18, et finalement on a une très bonne osmose parce que ici tous les joueurs sont des expatriés et du coup en dehors du foot, ils n'ont pas de famille. Donc ils se retrouvent beaucoup entre eux. Après, donc on a développé malgré cet effectif cosmopolite vraiment une mentalité commune. En plus, il y a de la chance d'avoir plutôt des mecs bien, simples et du coup ça se ressent sur notre jeu où on met souvent en avant notre collectif où les joueurs défendent ensemble, jouent ensemble et depuis l'année dernière on a quand même pas mal développé un jeu collectif qui apparemment est attractif. C'est un environnement pas banal. Déjà le Stade de France on n'y va pas tout le temps donc c'est assez rare d'y aller. C'est vraiment un événement très important pour le club, pour la ville, pour la région et nous il va falloir quand même que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu et qu'on reste concentré parce que la vérité se fera sur le terrain, elle sortira du terrain. Il va falloir vraiment qu'on soit focus et que cet environnement là qui va être très important soit apprécié mais vite digéré pour passer à l'essentiel. On va surtout se tenir prêt sur le terrain parce que cette équipe de Nantes est redoutable en coupe. C'est très rare de faire deux finales de suite donc ça montre la qualité de cette équipe. Ils ont aussi fait un bon parcours en coupe d'Europe donc on va dire que Nantes c'est un peu les spécialistes de la coupe. Ils ont cet esprit coupe. Je pense qu'Antoine aussi arrive à galvaniser ses joueurs sur un match donc forcément ça va être difficile mais pour nous l'enjeu est historique et comme on dit une finale finalement ça se joue pas, ça se gagne et il faut aller la gagner. On est très heureux d'aller au Stade de France mais ce n'était pas la finalité au départ. Au départ c'est de la gagner. Ici c'est un événement mais c'est beaucoup de pression positive parce qu'au départ on n'était pas programmé pour arriver là. D'ailleurs en coupe de France c'est toujours difficile de programmer des victoires parce que ça se joue sur un match et tout peut arriver sur un match mais on sent bien qu'on rendrait le peuple violet très heureux si on ramenait la coupe à Toulouse.